Le mercredi 19 septembre 2012, un conseil des ministres s'est tenu, des 10h à 12h50, au palais de la présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. Lors du jour de cette réunion, on comportait les points suivants, mesures générales, projets de loi et projets de décret, mesures individuelles, communications, divers. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, sur présentation du ministre, le conseil a adopté un projet de loi autorisant le chef de l'État à ratifier le protocole d'amendement à la Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, dite Convention de Kyoto révisée, adoptée le 26 juin 1999 à Bruxelles, Belgique. Cette ratification permettra à notre pays, entre autres, de bénéficier de l'expertise de l'Organisation mondiale des douanes, OMD. Au titre du ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative, sur présentation du ministre, le conseil a adopté un projet de loi portant code de déontologie des agents publics. Ce projet définit les obligations et les responsabilités des agents publics, ainsi que les interdictions faites à ces derniers, et règle en général les rapports de l'agent public avec ses collègues, ses subordonnés, ses supérieurs et hiérarchiques, les prestataires, les usagers du service public et les ressources mises à sa disposition par l'État. À mesure générale, projet de décret. Au titre du ministère d'État, ministère de l'Intérieur, sur présentation du ministre, le conseil a adopté deux décrets. Le premier décret porte prorogation du délai initial de six mois en vue des élections partielles suite au décès survenu le 25 mai 2012 de M. Tailly Guéo Bernard, député élu de la circonscription électorale numéro 86 de Bangolo. Le deuxième décret porte quant à lui convocation des collèges électoraux des circonscriptions numéro 042, 086, 091, 102, 125 et 135 en vue de l'élection de leurs députés à l'Assemblée nationale. Suite à l'invalidation des résultats des circonscriptions de Fakobli et Bonon et au décès des députés des circonscriptions de Kumasi, Bangolo, Isia, Divou, les collèges électoraux concernés sont convoqués le dimanche 3 février 2013 en vue de l'élection de leurs députés. Au titre du ministère d'État, ministère du Plan et du Développement, sur présentation du ministre, le Conseil a adopté un décret modifiant le décret numéro 2011 tiré 282 du 5 octobre 2011 portant organisation de ce ministère. Ce décret précise l'existence et le renforcement des départements et des services déjà opérationnels de ce ministère. Au titre du ministère de la Fonction publique et de la réforme administrative, sur présentation du ministre, le Conseil a adopté un décret modifiant et complétant le décret numéro 91-815 du 11 décembre 1991 portant institution d'un ordre du mérite de la fonction publique modifié par le décret numéro 93-320 du 11 mars 1993. L'ordre du mérite de la fonction publique vise à récompenser les fonctionnaires et agents de l'État qui se sont distingués par leur travail et leur contribution active dans la modernisation et le renforcement de l'efficacité de l'administration. Au titre du ministère de la Construction, de l'assainissement et de l'urbanisme, Sur présentation du ministre, le Conseil a adopté deux décrets. Le premier décret porte déclaration d'utilité publique, la zone mise en réserve pour la construction de l'échangeur de la Riviera 2 dans la commune de Cocody. Afin de mettre en œuvre le plan d'action et de réinstallation des personnes affectées par le projet de construction de l'échangeur du carrefour de la Riviera 2, suite à une étude d'impact environnemental et social, la zone du projet a été déclarée d'utilité publique. Le second décret porte modification du décret numéro 2011-482 du 28 décembre 2011 relatif à la création et à l'organisation de la société d'État, dénommée Office National de l'Assainissement et du Drainage au NAD, dont la composition du Conseil d'administration est modifiée en application des instructions du chef de l'État, qui a par ailleurs demandé l'accélération du processus de renouvellement des conseils d'administration, des entreprises publiques et à participation financière publique. Cinquièmement, au titre du ministère de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication, sur présentation du ministre, le Conseil a adopté un décret portant organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation des télécommunications TIC de Côte d'Ivoire, ARTCI, créé par l'ordonnance numéro 2012-293 du 21 mars 2012. B. Mesures individuelles. Au titre du ministère de la Fonction publique et de la réforme administrative, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a entériné la délibération de la réunion du comité chargé de l'examen des projets de nomination dans les départements ministériels, tenus le 10 septembre 2012 et procédés à des nominations qui seront annexées à la version écrite du présent communiqué. Ces communications. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, en liaison avec le ministère des Mines et de l'Énergie, le Conseil a adopté une communication relative aux flux physiques et financiers du secteur énergie au 30 juin 2012. Cette communication retrace l'évolution des activités dans les sous-secteurs du pétrole, du gaz et de l'électricité. Le secteur de l'énergie, du fait de la situation de crise qu'a connue notre pays, a subi de nombreuses variations physiques et financières. Des mesures vigoureuses ont été mises en œuvre par l'État au niveau du sous-secteur des hydrocarbures à travers une convention signée avec la CIR, Société Ivoirienne de Raffinage, et l'équilibre financier du secteur électricité devrait être établi en 2013, notamment par la renégociation du prix du gaz naturel et associé, la révision de l'amélioration du concessionnaire, l'amélioration du rendement global, l'amélioration du recouvrement en zone CNO, la révision des tarifs d'électricité. Ces avancées notables seront renforcées par les investissements envisagés au niveau du réseau et en vue du développement de certains gisements pétroliers, en particulier celui dénommé MAI. Au titre du ministère de l'Agriculture, en relation avec le ministère de l'Économie et des Finances, sur présentation du ministre, le Conseil a adopté une communication relative à la collecte et à l'utilisation des redevances prélevées sur la filière café-cacao au 30 juin 2012. La campagne 2011-2012 a été marquée par la mise en œuvre de plusieurs actions entreprises par l'État en vue de redynamiser la filière. L'ambition du gouvernement, à travers la réforme entreprise, est d'assurer un prix plus rémunérateur aux planteurs ivoiriens afin de leur garantir un revenu plus élevé et plus stable. L'objectif ultime de cette réforme est le renforcement de la bonne gouvernance, la transparence dans la gestion des ressources, ainsi que le développement d'une économie cacaoïère et caféière durable. Le chef de l'État s'est félicité des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la réforme de la filière café-cacao pour la campagne 2012-2013 et rappelait son engagement de garantir aux producteurs un prix d'achat égal à 60% du prix CAF. Afin de donner une lisibilité à l'ensemble des acteurs et leur permettre d'aborder sérénement la nouvelle campagne de commercialisation, il a demandé que la disposition soit prise rapidement pour publier et officialiser le barème des coûts de commercialisation et les prix garantis aux producteurs. Troisièmement, au titre du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, le Conseil a adopté une communication relative à l'institution d'une cérémonie annuelle de distinction honorifique des fonctionnaires et agents de l'État dans l'ordre du mérite de la fonction publique. Cette cérémonie sera pour l'État l'occasion de marquer officiellement sa reconnaissance aux fonctionnaires et agents les plus méritants qui, par leur qualité morale et professionnelle, auront contribué significativement à l'atteinte des objectifs assignés à leurs différents services. Elle permettra également de susciter au sein des structures de l'administration une saine émulation de façon à constamment améliorer la qualité du service public. Quatrièmement, au titre du ministère de la communication, en relation avec le ministère de la Poste et des technologies de l'information et de la communication, le Conseil a adopté une communication relative aux conclusions du rapport sur la stratégie nationale de passage à la télévision numérique terrestre TNT. Les principales recommandations de ce rapport sont les suivantes. Premièrement, l'adoption d'une norme de diffusion et de compression numérique et une étude complète pour mieux évaluer les besoins du réseau national de diffusion. Deuxièmement, la révision de la loi numéro 2004-644 du 14 décembre 2004 sur la communication audiovisuelle pour prendre en compte le concept relatif à la technologie numérique et élargir les compétences du régulateur à cet effet. Et troisièmement, la recherche d'un financement destiné à couvrir le programme de basculement et l'adoption de mesures sociales d'accompagnement aux populations les plus défavorisées. D, divers. Le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense a informé le Conseil de la tenue ce jeudi 20 septembre 2012 d'une cérémonie d'hommage aux soldats morts en opération au cours des derniers mois. Cette cérémonie aura lieu à l'état-major des armées, au Kangalieni en présence du chef de l'État chef suprême des armées. La ministre de l'Éducation nationale a informé le Conseil du déroulement de la rentrée scolaire 2012-2013. Celle-ci a concerné cette année 4 millions d'élèves et s'est déroulée dans le calme et dans de bonnes conditions en dehors de retards observés dans quelques établissements et d'incidents isolés à Boiquet en cours de traitement. Le ministre de la Fonction publique et de la réforme administrative a informé le Conseil qu'un recensement était en cours dont l'objectif est de confirmer la localisation géographique précise des fonctionnaires et agents au service de l'État de Côte d'Ivoire. Enfin, le ministre de la Culture a informé le Conseil de la tenue du 13 au 15 septembre 2012 de la 18e édition de Vacances Culture qui a permis à 400 jeunes de toutes les régions de Côte d'Ivoire de découvrir celle de Corogo et de fraterniser avec les populations de cette région. L'édition 2013 de cette manifestation aura lieu dans la région ouest du pays, à Mans. Fait à Abidjan le 19 septembre 2012. de la France Merci.